Donc, M. Omteau, on pourrait continuer sur sur quoi on s'était laissé à nos dernières rencontres. Donc, élaborer encore un peu plus ces frustrations et ce que vous me disiez la dernière fois. J'ai encore rêvé que je tenais sur mes mains, que je tenais un handstand. Ça fait la dixième fois depuis qu'on s'est vus. C'est rendu une obsession, vraiment. Ce n'est pas juste pour le handstand. On dirait que je ne progresse plus. J'ai un manque de progrès sur tout. Il manque vraiment des informations pour pouvoir continuer, que ce soit pour les pull-ups, le handstand, bien évidemment. Et ce sont plein de choses. C'est quoi des excentriques? Vraiment, j'entends toujours ce mot, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais encore. Et c'est quoi la surcharge progressive? J'entends aussi toujours ce principe, mais c'est quoi, vraiment? Tellement de questions. C'est important, M. Omteau. J'ai compris votre problème. Parlons de calisthénie. Blague à part, cette semaine, au lieu de te faire une vidéo du vendredi, j'ai décidé de t'inviter à Parlons de calisthénie parce que tu vas retrouver beaucoup d'informations qui vont te permettre de progresser en calisthénie. Parlons de calisthénie, c'est quoi? C'est une semaine, donc 7 jours, qu'à chaque jour, je livrais des informations. Donc, je vais te dire les sujets qu'on a parlé. Les erreurs fréquentes, le handstand, la surcharge progressive, les pull-ups, l'utilisation des excentriques en calisthénie, aussi l'utilisation d'exercices d'isolation pour te faire progresser en calisthénie et faut-il, oui ou non, aller à l'échec dans tes entraînements. Donc, tout ça, c'est des informations qui ne sont pas accessibles via ma chaîne YouTube, donc il faut vraiment que tu t'inscrives avec le lien juste en dessous pour y avoir accès et ce, pour encore, ça va être disponible encore quelques jours. C'est gratuit, clique sur la ligne juste en dessous.